... Je vais commencer par me présenter. Je suis Maxime Varinard, j'ai fondé Vaisonnet en 2005. On est spécialisé dans l'édition de logiciels qui permet la synchronisation des données de gestion de stock, d'articles, de commandes, entre des logiciels de gestion commerciale et des sites e-commerce. On a plusieurs centaines d'installations de connecteurs. On est présent en France, en Belgique et en Suisse. Et pour donner une idée de qui sont nos clients, ils traitent des volumes de commandes qui peuvent aller jusqu'à 800 commandes par jour, des centaines de milliers de produits au catalogue, des millions de lignes de tarifs. Et on travaille avec WooCommerce, bien sûr, mais aussi avec du PrestaShop, du Shopify. Et on interface ça avec des EBP, des Sage, des Cegid. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est les bonnes pratiques qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de ces installations. Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire d'Amélie. Amélie, c'est une personne qui a trois boutiques physiques qui vend des vêtements, des vêtements neufs. Et puis, il y a quelques années, elle s'est mise à vendre des vêtements d'occasion, de seconde main. Alors, c'est très à la mode actuellement avec les pubs qu'on peut voir pour Vinted, par exemple. Elle a fait ça il y a quelques années. Et en 2015, elle a créé un site e-commerce avec WooCommerce qui vit voté. Et elle a embauché en 2017 un alternant webmarketing qui a travaillé sur le référencement, la présence sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, le site a commencé à décoller en 2018 et elle a commencé à réellement faire des ventes sur le site Internet. Et pour elle, à partir de là, c'est là où les problèmes ont commencé parce qu'elle a commencé à vendre hors stock. Alors, vendre hors stock sur des produits qui sont neufs, à la limite, ce n'est pas trop grave, c'est juste une question de délai. Par contre, sur les produits d'occasion, les produits où on a une seule unité, là, ça devient plus problématique parce que le produit, on ne peut plus le vendre et on va décevoir le client et on va gérer des difficultés commerciales, en fait, avec le client derrière. L'autre problématique, ce sont les délais qui s'allongent. C'est un secteur d'activité où les ventes sont saisonnières. Les ventes sont saisonnières, donc ça veut dire que les pics d'activité, là où les vêtements pour elles sont vendus, la vendeuse s'occupe des clients en magasin et va être obligée de faire les paquets, les colis pour les expédier. Comment arriver à organiser simultanément les ventes en magasin et les ventes sur la boutique en ligne ? C'est la problématique qu'elle avait. Ensuite, il y a des problèmes de marge. Alors, pas celle-là. En fait, c'est celle-là. La problématique des marges commerciales. Alors, ce que veut dire ce graphique, c'est que si vous voulez vendre un produit, vous allez avoir des coûts. Des coûts parce qu'il va falloir acheter un fonds de commerce, un magasin, créer une boutique en ligne, faire de la publicité, passer du temps sur des référencements et vous pouvez aller jusqu'à faire de la publicité avant le JT de TF1, un jour où il y a un match de foot juste après, ça va exploser les tarifs. Mais la problématique n'est pas tant de dépenser, mais de savoir jusqu'à quand dépenser pour maximiser le revenu. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique-là où vous voyez le sommet de la courbe. L'idée, c'est d'avoir le bon coût de vente, les bonnes dépenses pour arriver à maximiser ses revenus. Et ça, quand on vend sur un site avec WooCommerce, pour ceux qui peuvent l'utiliser, c'est un petit peu compliqué de trouver jusqu'où je vais faire de la publicité, jusqu'où je vais faire de l'AdWords, qu'est-ce que je dépense comme contenu. Alors, comme je suis grand fan de Colombo, et dans Colombo, on sait qui c'est l'assassin dès le début. L'intérêt, c'est pas la démarche, c'est pas de savoir qui est le tueur, mais la démarche pour trouver l'assassin. Et si vous êtes là, la réponse, elle est dans le titre de la conférence, c'est intégrer WooCommerce dans le SI de l'entreprise, qui va permettre de répondre à cette problématique-là. et je vais essayer de vous présenter comment on fait ça. Les grandes idées. La première, c'est de vendre en multicanal. Vendre en multicanal, ça veut dire vendre en magasin physique, vendre sur son site internet, éventuellement mixer les deux en faisant des ventes en click and collect, vendre sur les places de marché, par exemple Amazon, Cdiscount, la FNAC, etc. ou vendre avec des commerciaux de terrain, avec un téléphone, une tablette, qui vont prendre les commandes chez les clients. Il va falloir arriver à faire ça, et c'est ce que va permettre de faire l'intégration de WooCommerce dans le SI de l'entreprise. WooCommerce n'est pas un canal de vente indépendant, il est intégré avec les autres. La synchronisation des données en temps réel, c'est un point essentiel. Dans le cas que je vous citais en introduction, le stock est essentiel, parce que ça va permettre d'avoir la bonne information pour les clients. Il va falloir dispatcher toutes ces informations, les prix, les clients, les commandes, les factures, pour arriver à avoir toutes les bonnes informations au bon moment. Intégrer WooCommerce dans le système d'information de l'entreprise, ça permet de mieux piloter ses marges. Alors, mieux piloter ses marges, ça commence avant tout par connaître son prix d'achat. Et le prix d'achat, ça peut être un élément qui peut être assez complexe à identifier, parce que vous préparez la saison, vous commandez par 100 ou par 1000, vous allez avoir un prix qui va être différent de si vous commandez en urgence et que vous commandez une pièce ou deux pièces. Et puis éventuellement, ce prix d'achat, il va fluctuer au cours de l'année, parce que vous achetez en dollars et le cours de la devise varie, ou vous avez des taxes gasoiles, vous allez avoir des coûts de livraison qui vont être différents. Et puis vous allez avoir des prix d'achat par fournisseur. Alors, pour arriver à avoir ces informations-là, un outil qui est pratique, c'est le PAMP, c'est le prix d'achat moyen pondéré, qui va vous permettre de trouver le bon prix d'achat de vos produits. Et ça, e-commerce ne le permet pas. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir intégrer e-commerce dans le système d'information de l'entreprise et qui va nous permettre de mieux piloter les marges commerciales. Autre grande idée, c'est piloter son stock. Le stock, c'est quelque part le nerf de la guerre, parce qu'il va falloir avoir un stock minimal, minimal pour éviter d'avoir une immobilisation financière du stock. L'immobilisation financière du stock, le stock, on le paye, et si on bloque son argent dans un stock, forcément, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas ailleurs. Donc on a intérêt à avoir le stock le plus faible possible. Mais en même temps, il faut avoir le stock le plus élevé possible pour ne pas risquer de rupture de stock et pouvoir vendre. Donc il va falloir maîtriser les délais de réapprovisionnement, ce qui veut dire connaître pour ce produit-là si j'ai un jour, deux jours, cinq jours, deux mois de réception. Et puis pour un produit, est-ce que j'ai besoin d'avoir un minimum de produits, de cinq produits, de dix produits, de cent produits en stock en fonction de l'année ? Et ce pilotage intelligent des stocks, il va falloir le mener dans l'outil de commande fournisseur. Enfin, dernier point, c'est être capable de maîtriser les risques fiscaux. Alors les risques fiscaux, ils sont doubles. La première étape, c'est la déclaration de TVA. Alors là, c'est de la compta après le repas. J'espère pas trop vous endormir sur ce point-là. La compta, alors quand on va en France, c'est assez facile. C'est de la TVA à 20% pour tout le monde. quand on vend hors Union européenne TVA à zéro, quand on est au sein de l'Union européenne, c'est là où ça se complique parce que si vous livrez un professionnel, le taux de TVA va être à 0%, vous êtes exonéré. Et si vous livrez un particulier, tout dépend du montant que vous faites sur le pays concerné. Vous êtes tenu en tant que vendeur de facturer la TVA du pays concerné. Donc par exemple, si c'est la Belgique, vous ne facturez pas 20%, mais vous allez facturer 21%. Sauf si vous êtes en dessous des plafonds de déclaration, en quel cas vous pouvez avoir une déclaration simplifiée à 20%. L'information vérifiée hier soir, c'est exact. Voilà. Donc ce calcul de taxes, e-commerce peut le faire avec des modules comme Valara, si vous vous connaissez, qui vous permettent de facturer le bon taux de TVA. Mais après, ces taux de TVA qui sont facturés, il va falloir les déclarer aux administrations fiscales des pays concernés. Et ça, c'est le travail soit de l'expert comptable, soit de votre logiciel de comptabilité. Il va falloir être capable de sortir les exports comptables pour faire les déclarations de TVA. Un autre point important, c'est la loi des finances 2016. Elle est rentrée en vigueur au 1er janvier 2018. Alors, ce que dit cette loi des finances, c'est qu'en tant qu'entreprise assujettie à la TVA, vous êtes tenu de produire à l'administration fiscale, à sa première demande, un certificat comme quoi votre logiciel de gestion, et WooCommerce est un logiciel de gestion parce qu'il gère des commandes, est capable, est certifié au titre de l'administration fiscale. Donc cette certification, en fait, elle veut dire que vous n'êtes pas capable de faire du black. Alors, du black, avec un site e-commerce, simplement par carte bancaire, c'est un peu compliqué. Mais le problème n'est pas là. C'est que l'inspecteur va vous demander la présence de ce certificat. Et en préparant ces diapos, écoutez, c'était sur le journal de France Inter, expliquer que depuis les années 2000, on avait 3000 inspecteurs à Bercy, en moins, pour faire les contrôles fiscaux. Et l'objectif clair par rapport à cette certification, c'est de pouvoir automatiser les contrôles fiscaux. Alors, automatiser, ça ne veut pas dire que vous allez être automatiquement pénalisé à avoir votre amende. C'est que grâce à l'intelligence artificielle, on va détecter que cette entreprise-là, il faut la contrôler avant une autre parce qu'il y a plus de risques qu'elle fraude à la TVA. Et le risque, il est important parce que c'est 7500 euros d'amende si vous ne présentez pas ce certificat. Et là où il y a un peu de, je dirais, de mauvaise volonté souvent, c'est qu'on dit, ben non, je ne peux pas frauder. Mais l'inspecteur des impôts, ce n'est pas un développeur, il ne comprendra rien. Si vous lui expliquez que vous ne pouvez pas frauder avec un paiement par carte bancaire, il va vous demander le certificat de la part de l'éditeur. Avec WooCommerce, vous ne pourrez pas l'avoir. Il n'y a pas de certification. C'est un peu antinomique de demander à un logiciel open source où la base est ouverte, le code source est ouvert, de pouvoir dire, ben non, vous n'avez pas techniquement la possibilité d'aller supprimer des facturations. Donc, il y a un vrai risque fiscal à cet endroit-là. Les bénéfices à intégrer WooCommerce dans le système d'information d'entreprise, ils sont multiples. Déjà, c'est donner une bonne information de stock. L'information de stock en tant que valeur numérique en elle-même, elle n'est pas très intéressante. Mais ça permet de donner un délai de livraison exact. Et le délai de livraison exact, c'est une habitude des internautes. C'est aussi une obligation législative. Vous avez, au titre de la loi Châtel, vous devez vous engager non pas sur le délai d'expédition de vos entrepôts, mais le délai de réception chez le client. Donc, il faut savoir quand c'est que vous avez le produit, quand c'est que vous l'expédiez et combien de temps va mettre le transporteur pour livrer. Ça vous évite aussi de traiter les retours des clients en disant « Où est mon colis ? » « Je m'attendais à l'avoir, je ne l'ai pas. » Donc, vous gagnez un petit peu plus de temps. Vous n'avez pas à ressaisir une information existante plusieurs fois, donc vous livrez plus vite parce que vous ne ressaisissez pas les informations, vous vendez au bon prix. Vous pouvez vendre en B2B, c'est beaucoup plus simple. Et donc, en fait, vous gagnez du temps, vous pouvez travailler sur des tâches à valeur ajoutée, en SEO, par exemple, plutôt que faire de la compta. Vous facturez mieux, plus efficacement, ça vous évitera d'aller faire un tour sur Alcatraz si vous ne respectez pas la législation. Et vous pouvez aussi mieux acheter. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre quand on fait du commerce, c'est que vous maîtrisez les réassorts des produits, vous limitez les immobilisations de stock, les ruptures de stock, et donc vous maîtrisez mieux les marges. Alors, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait ça. C'est deux chiffres. 100 000 euros, deux ans, plus de deux ans, c'est le montant si vous demandez à une ESN, c'est les entreprises des services de numérique, les ex-SS2I, d'intégrer un ERP. Alors, ERP, c'est du jargon. Pour les commerçants, ce n'est pas les établissements recevant du public, c'est les entreprises de ressources planeurs, c'est-à-dire des logiciels qui vous permettent de gérer toutes les ressources de l'entreprise, des ressources humaines, matériels, produits, commandes, facturations, clients, etc. Donc, c'est des projets qui sont plutôt lourds. Et l'idée, ce n'est pas d'utiliser un ERP, un logiciel déjà qui vous permettra de gérer toute cette chaîne-là. L'idée, c'est d'assembler les meilleures briques entre elles, à commencer par la première, ou commerce, qui va vous permettre de gérer le site e-commerce et de recycler, réutiliser les logiciels qui sont déjà présents dans l'entreprise. Et les logiciels déjà présents dans les entreprises, ça peut être des logiciels comme EBP, Sage, Cégit, si c'est des choses qui vous parlent, qui vont permettre de faire de la facturation, de faire de la comptabilité et de faire les tâches que vous avez besoin par rapport à l'optimisation du site Internet. Après, il faut trouver le mortier. C'est des connecteurs qui vous permettent de synchroniser les différentes informations. Les bonnes pratiques pour réussir à relier ces différents outils entre eux. Alors, la première chose c'est d'imaginer et de chaîner comment on va relier les logiciels entre eux. La première étape, ça va être l'étape que vous voyez en jaune, c'est l'achat et la fabrication. Parce que le produit, on va commencer par l'acheter, le fabriquer, on va trouver ça plutôt dans un logiciel de gestion commerciale. Ensuite, on va les dispatcher sur ces points de vente, points de vente physiques, éventuellement les points de vente sur Internet, ça va avec vous commerce. Les commandes vont être passées sur le site Internet et après, elles reviennent en gestion commerciale pour faire les réassorts fournisseurs, la facturation, la fabrication. Les règles essentielles pour arriver à ce que tout ça soit fluide et fonctionne bien, la première chose, c'est de ne pas faire, de ne jamais faire de doublon fonctionnel. Alors doublon fonctionnel, j'entends par là des opérations que vous pourriez faire à la fois sur le logiciel de gestion et sur WooCommerce, par exemple, on va dire la gestion des images. La gestion des images, vous pourrez dire, je vais en mettre une sur WooCommerce et puis celle-là, elle est pratique, je vais l'utiliser dans mon catalogue, mon catalogue que j'ai sur mon point de vente, je vais aussi la mettre dans mon logiciel de gestion commerciale, vous en mettez un coup d'un côté, un coup de l'autre, c'est la meilleure façon de ne plus savoir où c'est que vous en êtes parce que vous allez écraser les valeurs les unes avec les autres. décidez lequel des logiciels dans chacune des briques, lesquels de ces logiciels va fournir la fonctionnalité quand il y a des doublons de fonctionnels. Ça me permet d'introduire aussi la notion de base centralisatrice, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir avoir les informations de référence qui sont justes et au même endroit. Imaginons par exemple sur le cas d'un client, vous êtes dans un contexte B2B où le client peut vous appeler, il vous téléphone, il vous demande une adresse de livraison pour une commande en particulière. En même temps, il y a un acheteur sur le site internet qui va passer commande et qui met encore une autre adresse de livraison. Qui c'est qui a raison entre les deux adresses de livraison ? Il va falloir définir des règles qui permettent de dire soit c'est le dernier qui a parlé qui a raison, soit c'est la saisie manuelle dans le logiciel de gestion, soit c'est la saisie sur WooCommerce. Donc il est essentiel de définir qui c'est qui a raison en cas de conflit sur les données. Et qui dit base de données différente, ça veut dire qu'il va falloir à un moment avoir des références communes. C'est-à-dire qu'on va avoir des entités, par exemple les produits, qui vont être à la fois sur WooCommerce et à la fois sur la gestion. Comment on fait pour faire matcher, pour faire correspondre ces éléments-là ? Dans WooCommerce, vous avez un champ qui s'appelle l'UGC, c'est l'unité de gestion de stock qui vous permet de faire une référence produit. Là-dedans, on peut mettre un code article qui va être identique à celui du site internet. Là, on a un champ qui est renseigné. On va avoir la même problématique avec les clients. Les clients, on peut avoir un code client, ce n'est pas très pratique parce que dans WooCommerce, on ne va pas avoir de code client. Par contre, on a des informations qui peuvent être uniques. Ça va être l'adresse mail, le numéro de téléphone qui sont, a priori, cumulés, les deux sont uniques et qui permettent de faire la correspondance entre des clients. Je les conseille de se baser sur le nom parce que le nom, c'est quelque chose qui ne va pas être fiable. Par exemple, si c'est une livraison sur une société, on va l'écrire STE, STE. Société, société sans accent. Il peut y avoir en plus des homonymes. C'est extrêmement difficile de se baser sur ces informations-là. Donc, dès qu'on va construire une synchronisation, choisir lesquelles des informations vont permettre de faire le tableau de correspondance entre les différents éléments. Ça veut aussi dire qu'il faut traiter le problème de la qualité des données. La qualité des données, c'est quand même quelque chose qui est essentiel quand on fait de l'e-commerce, quand on fait du commerce. Par exemple, vous voulez faire un emailing, si vous avez un champ nom où on vous met son nom et son prénom, ce n'est pas très intéressant. Quand vous êtes dans e-commerce, vous pouvez saisir un nom et un prénom. Ça vous permet quand vous faites de l'emailing, par exemple, de dire bonjour Pierre, bonjour Martin, etc. Donc, il est essentiel de bien qualifier ces données. Et qualifier ces données, ça veut dire que le client, à un moment, quand il saisit une adresse mail, il faut que ça ressemble à une adresse mail avec un arrobase, un point et une extension, que ce ne soit pas un numéro de téléphone. Et la façon de faire les synchronisations pour ça est importante. Techniquement, on pourrait se dire je vais aller écrire les informations que j'ai d'un côté, aller les écrire directement sur la base de données de l'autre côté parce qu'avec e-commerce, on peut le faire, c'est un logiciel open source, la base, c'est du MySQL, on peut aller écrire les informations. Sauf que MySQL, techniquement, on ne peut pas spécifier ce qu'est une donnée. On peut dire que cette colonne-là va être une chaîne de caractère, mais un email, un téléphone, un nom, c'est une chaîne de caractère, on va pouvoir la mettre à l'intérieur. Il est essentiel de vérifier la qualité de ces données grâce à des règles de validation. Les règles de validation, quand on prend par exemple une adresse mail, c'est la présence du arrobase, du point, de l'extension. Quand on va envoyer des informations d'un système à un autre, il est important de demander la validation au système sur lequel on envoie pour lui demander de valider si mes données sont justes. Pour une adresse email, c'est assez simple, mais on peut imaginer des cas un peu plus complexes comme par exemple l'encours client. À un moment, un client va passer une commande, c'est un client B2B, il a un plafond de 10 000, 50 000 euros disponibles. Il va falloir demander quand on intègre ça dans le logiciel de gestion, est-ce que l'encours client est dépassé ou pas. Il va falloir demander des règles de validation qui peuvent être plus complexes que simplement la présence d'un arobase. Et qui dit règles de validation, on peut dire aussi à un moment, échec de validation et si on échoue à la validation de ces cas, on va traiter quelque part des cas exotiques, comment on fait pour les traiter et comment on fait pour agir dessus. Et c'est un des points qui est souvent sous-estimé dans les projets, c'est comment on gère les problèmes sur la qualité des données, comment on gère le cas où je cherche à importer une commande en Suisse et la Suisse n'existe pas dans le logiciel de destination. Donc il faut absolument avoir un outil de gestion des erreurs qui puisse être performant. Enfin, le dernier point qui est essentiel, c'est uniformiser sa façon de travailler. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir des façons de présenter les produits. Par exemple, sur les gammes, les gammes dans WooCommerce, ça va s'appeler des variations de produits. Les variations de produits, c'est quand vous avez un pull que vous voulez vendre, regrouper sous l'entité pull et puis vous allez vendre sur des tailles et des couleurs différentes. L'idéal, c'est d'unifier sa façon de travailler, d'avoir cette notion de gamme, de regroupement de la même manière de tous les côtés pour que la logique suive les... Je perds mes mots. Oui, qu'on unifie sa façon de travailler pour que la logique intellectuelle d'un opérateur sur le logiciel de gestion ou sur le site e-commerce reste identique. Un point un peu plus technique, c'est la façon dont on a l'habitude de tous de construire les sites. En fait, on superpose beaucoup de couches à commencer par le système d'exploitation du serveur qui est éventuellement géré par un infogérant, un hébergeur. Là-dessus, on va y mettre une version de PHP et puis après, on va mettre WordPress, un ou plusieurs modules. Alors ça, ça marche super bien quand on passe en prod, il n'y a pas de souci. Par contre, dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on va avoir des problèmes parce que le système d'exploitation ne va plus être mis à jour. Alors, il va falloir l'upgrader, mais si on l'upgrade, on va mettre à jour la version de PHP. Ah ouais, mais ma version de WordPress n'est pas compatible avec cette version de PHP et puis le module pour cette version de WordPress n'est pas encore sorti. Ça peut devenir un petit casse-tête et on peut éventuellement avoir une espèce d'empilement un peu fragile. Si on touche la pile du bas, il y a tout qui s'écroule alors que tant qu'on touche à rien, c'est bien costaud. Et le conseil que moi j'ai par rapport à cette façon de faire, c'est par rapport aux échanges de données avec des systèmes d'information. D'une manière générale, les échanges de données avec WooCommerce, c'est de ne pas utiliser de module du tout. On n'en a pas besoin en fait avec WooCommerce. Dans WooCommerce, si vous regardez dans les paramétrages avancés, vous avez cet écran-là. Il y a ce qui s'appelle une API REST qui permet de faire des échanges de données avec WooCommerce depuis l'extérieur du site Internet. Alors pourquoi on a besoin de faire ça ? Quand on veut travailler avec un système d'information, le système d'information des entreprises, c'est le réseau local. Le réseau local, vous avez la box, le pare-feu, on ne peut pas communiquer depuis l'extérieur. Ça veut dire que si on veut communiquer avec le système d'information de l'entreprise, il faut qu'on ait le logiciel à l'intérieur du système d'information qui aille chercher les informations sur WooCommerce. Et pour aller chercher les informations sur WooCommerce, on a un web service et c'est l'API REST native. L'avantage d'utiliser l'API REST, c'est qu'elle est versionnée. Elle est versionnée, ça veut dire que le développement qu'on peut faire pour aller chercher les informations sur WooCommerce, on va dire, on veut utiliser la version 3 de l'API et si WooCommerce est mis à jour, si WordPress est mis à jour, on va avoir toujours ces versions-là qui existent. Donc le développement que vous avez fait va continuer à utiliser la V3 et pas la V4 par exemple. Donc en termes de robustesse et de maintenance, on gagne là-dessus. Vous n'avez pas de problème de module, de mise à jour et surtout on profite de la communauté WordPress parce qu'en termes de stabilité, l'API REST est largement utilisée ce qui permet de fiabiliser sa robustesse. Je termine par quelques exemples d'implémentation de ce genre de système-là et les avantages qu'on peut en tirer. Je vous donne un exemple sur la société Foxhip. Foxhip, c'est une société qui fait des produits dérivés autour des jeux vidéo pour faire court. Ils ont un site internet et ils vendent beaucoup sur les places de marché. Amazon par exemple, Cdiscount. Donc ils ont un gros volume de commandes et leur particularité c'est qu'ils ont un gros volume de commandes mais avec un taux, un panier moyen qui est relativement faible qui est autour d'une vingtaine d'euros. Donc prendre le temps de facturer ces clients-là, ça coûte relativement cher par rapport à un panier moyen habituellement plus élevé en e-commerce. Donc ils ont automatisé leur gestion de factures en intégrant les commandes qui viennent du site internet avec un logiciel de gestion commerciale et ça leur a permis de diviser par 100 le coût de traitement des factures grâce à cette intégration-là. Un autre exemple sur cette société. Alors donc, eux, ils font de la visserie industrielle. Ils vendent exclusivement un B2B. Alors c'est un petit peu bateau de dire que le site internet est accessible à H24 mais pour eux c'est le cas. Et la différence par rapport à un site internet traditionnel, c'est que le site internet dans un contexte B2B n'est qu'un canal de vente supplémentaire. C'est-à-dire que le client il a envie de téléphoner aujourd'hui pour passer commande. Il va passer commande parce qu'il est pressé, il a besoin juste d'une boîte de vis. Après il a une commande à préparer, il va plutôt passer sur le site internet et quand il est sur le site internet il a besoin de retrouver tout son historique de commande qu'il ait passé la commande par téléphone, par fax, il y en a encore, par mail. Et ce site-là est en fait simplement le prolongement du système de vente de l'entreprise. Comme c'est une entreprise qui gère plusieurs canaux de vente, ils centralisent leurs expéditions et à un moment intégrer le site internet dans les canaux d'expédition traditionnels ça leur permet d'expédier beaucoup plus vite et d'expédier dans la journée. Un dernier exemple c'est la société Tire Europe. Alors Tire c'est une société qui vend des maillots notamment maillots de bain pour les compétiteurs en natation. ils vendent aux particuliers et aussi aux professionnels. Le temps que ça leur fait gagner ce genre d'automatisation chez eux c'est plus d'une heure par jour. Ils ont des stocks qui sont mis en temps réel alors pour eux le stock devient très important parce que quand on est dans un contexte B2B le fait de savoir que le produit dans le produit on a par exemple une quantité de 100 je vais adapter mes commandes en tant qu'acheteur à la valeur que j'ai de stock parce que je veux le produit tout de suite pour les mettre en rayon j'en voulais 150 mais c'est pas grave je vais en commander 100 pour les avoir maintenant et je ferai un réassort un petit peu plus tard. Ils expédient aussi beaucoup plus vite et c'est pour eux un canal de vente un outil qui permet de gérer leur image de marque. Voilà, si vous avez des questions je suis à votre disposition vous avez mes coordonnées là si vous avez besoin d'informations sur ce sujet là. Oui, c'est quoi le plafond de TVA dont tu parlais tout à l'heure pour les pays européens ? 120 000 euros 120 000 euros par pays ou par pays par pays c'est à dire que si on fait 130 000 en Belgique il va falloir payer la TVA belge si on fait 100 000 en Italie on garde sur la TVA française donc c'est ça s'adresse pas à tout le monde voilà en attendant qu'elle monte le micro 7500 euros renouvelable tous les 3 mois alors si vous allez sur notre blog j'avais fait un article sur ce sujet là donc ce que dit la réglementation c'est effectivement toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA et qui vendent aux particuliers ça s'adresse pas aux gens qui vendent exclusivement aux professionnels ils sont tenus de produire ce certificat là il y a eu alors je ne saurais pas vous redire la date mais c'est je l'avais mis sur notre blog il y avait une question de cette nature là qui a été posée par un sénateur en question publique à l'Assemblée enfin du coup au je ne sais plus enfin en Assemblée publique et ça a été publié au journal officiel donc c'est une information qui est mentionnée maintenant reste à savoir quelle interprétation feront l'administration fiscale la question portée ben voilà on fait de l'e-commerce on ne traite pas de liquide comment on fait donc la réponse du ministre à ce moment là était dire dans le cadre de l'e-commerce du moment que l'établissement bancaire est situé dans l'Union Européenne et que enfin trois petits points voilà à ce moment là il y a une tolérance de l'administration fiscale pour se dispenser de certificats ça a été dit voilà après comment c'est interprété voilà vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire de doublons et de conflits sur les exports si moi sur mon e-commerce je mets le plugin Amazon pour l'amoyer sur la marketplace Amazon est-ce que j'ai un conflit avec un système tel que le vôtre ? alors le enfin j'imagine que c'est un plugin une extension qui va communiquer directement avec la marketplace Amazon oui dans ce cas là quand on utilise un plugin un plugin WooCommerce ou WordPress d'une manière générale il y a des gestionnaires d'événements des gestionnaires d'événements qui peuvent réagir à la mise à jour d'un stock d'un produit d'une commande etc quand on passe par l'API reste de WooCommerce on va réutiliser tous ces déclencheurs qui ont été déclarés par les modules donc très concrètement si par exemple je mets à jour le stock d'un produit et que sur Amazon il faut que je l'enlève de la vente parce que sinon je vais perdre des points je vais perdre des avis sur Amazon le fait de mettre un stock à zéro via l'API reste va déclencher les gestionnaires d'événements des modules qui ont été déclarés et lancer les actions de ce module là mais de n'importe quel module qui pourrait y avoir sur le site internet en l'occurrence le module il ne marque pas des crones donc si c'est bien celui que je connais c'est des crones donc il n'y a c'est pas synchronisé donc au moment où WooCommerce prend la commande il va effectivement marquer son module je ne sais plus comment il s'appelle mais il va marquer son module il va le mettre dans la liste des événements à upgrader sur Amazon et il va y avoir un crone qui va lancer effectivement des synchros avec Amazon par API pour moi les événements des modules sont quand même lancés par contre l'intérêt de la tâche c'est pour gérer la volumétrie qui peut être éventuellement importante pour Amazon c'est un cas particulier c'est qu'il n'accepte pas qu'on lui envoie ça retenue il y a une boutique qui marche beaucoup il n'accepte pas que tu lui envoies ça retenue l'appel à un API il faut lui batcher il fait des batchs et il va envoyer un lot de produits upgradés est-ce que vous faites des connexions avec Microsoft Dynamics ou des choses comme ça ? alors oui après ce sont des on rentre plutôt dans la case ERP alors peut-être pas jusqu'à 100 000 euros mais on est quand même sur des sur des coûts d'implémentation qui sont quand même assez élevés sur ce genre de logiciel là quand on est sur des je dirais des logiciels entrée de gamme type BP Sage Ciel ces choses là on est sur des tarifs qui vont aller de 500 à 3000 euros peut-être selon les fonctionnalités nécessaires après quand on est sur des Dynamics des Cégid U-Retail ou ces choses là on est plutôt sur des haut de gamme on monte en tarif et les gens qui sont sur ces logiciels là en général ont des besoins particuliers et donc il y a des problématiques particulières on n'est pas forcément sur des connecteurs sur étagère il y a du travail de personnalisation mais oui ça se fait d'autres questions merci Maxime merci applaudissements 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 applaudissements